Bonsoir à l'aïden, l'étude sera aujourd'hui Leiloui Nishmat, Rivka Batshara Rishan Rachel Batshara, Yosef Reymad Abbasimcha Moshe Ben Sultana, Moshe Michal Ben Makhlouf Zohara Roset Batshultana Et Zohara Batshaltov, 6 Portish Si vous souhaitez, vous aussi, dédié une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles Nous étudions en Bavadra Perkyud Mishnah Dalet Enko devine, chitre et russine ve nissouine elle la mida à chenayem Ve achatan on noten sakhav Enko devine, chitre Arisut ve kablanut Elle la mida à chenayem Vamekabel noten sakhav Enko devine, chitre, berurine Vechol maaseh bet din Elle la mida à chenayem Ve chenayem noten sakhav A Ben Sultana, Moshe Ben Gavliel, Omer Chenayem kodvin chenayem Zelazé le Hatzmo Velazé le Hatzmo Même principe que la Mishnah Précédente, lorsque l'on veut Faire rédiger un contrat avec un script Fersiné des témoins, les parties Engagées Qui vont être contraintes par ce contrat Doivent nécessairement donner leur aval Avant la rédaction du contrat Car autrement, on craint Que le contrat Va peut-être se faire perdre Et va se retrouver dans les mains De personnes Mauvaises qui vont l'utiliser D'accord ? Et donc, c'est le même principe de nouveau Enko devine, chitre et russine C'est quoi des chitre et russine ? Chitre et russine, c'est des contrats de mariage De quoi on parle exactement ? On parle que Lorsque l'on... De contrats de fiancée, excusez-moi Russine, c'est quand on se finance Avec... Quand on se finance Alors, à l'époque Et même aujourd'hui Dans les milieux plus religieux Ça se passe que Les parents se rencontrent Le soir de la présentation Et le soir de la présentation Et on s'engage Combien est-ce qu'on va donner De chaque côté Combien est-ce qu'on va donner Pour le jeune couple Pour les soutenir Pendant un an, deux ans, trois ans Parfois même plus Et on écrit ça Sur des contrats de chitre et russine Des chitre et russine, des chitre de fiançailles D'accord ? C'est ce qu'aujourd'hui Ça s'appelle les tinaïmes Les conditions Pour en confiance Donc, on n'écrit pas De contrat de tinaïm Donc les conditions qu'on met Lorsqu'on se finance Ou encore nissouine La rédaction du niltouba Et la mida chitre Uniquement Avec l'aval des deux côtés Pourquoi ? Parce que chaque personne Il va être engagée Les deux parties Qui vont se marier Les parents du marié Les parents de la jeune fille Ou même Pour le couple Donc la nissouine C'est la ketouba Le contrat de mariage Où là-bas On va s'engager Les deux parties Certes De manière générale C'est vrai que le mari Il va être plus impliqué A nourrir sa femme Et à la soutenir Dans plusieurs situations Mais malgré tout Il y a aussi Plusieurs engagements De la femme En retour Et de ce fait Puisque ça engage Les deux parties Alors il faut L'aval des deux avis Et toujours Et c'est au marié De payer Au garçon De payer Le salaire Du scribe On continue ensuite Et un codevin Si tréit Arisout Et kablanout Et la mida Et même Vamikablanout En s'affaire Même principe Encore une fois Avec un employé Et un employeur Un patron Avec de deux manières Arisout C'est celui Qui Aris C'est un gérant Qui va travailler Au pourcentage Par exemple Je vais moi gérer Votre affaire Et je vais vous donner Un tiers Deux tiers Ou encore kablanout C'est celui Qui va donner Un prix fixe Un prix fixe Quoi qu'il arrive A l'année Je prends le bail Pour un an Je vous donne 10 000 A l'année Ou 20 000 Peu importe En tout cas Ça engage les deux parties Vous ça vous engage Que vous me laissez Votre affaire dans mes mains Moi ça m'engage Qu'il faut que je paye Cette certaine somme Dans la mesure Les deux parties sont Astreints par le contrat Il faut le ravaler De nouveau Et puisque le plus intéressé Ce sera le Mekabel Celui qui reçoit le travail Concrètement Alors ce sera à lui De payer le salaire Du scribe Ensuite Alors on n'écrit pas non plus Là on va parler cette fois-ci Au Bet-Din Dans plusieurs situations On s'est confronté Au Bet-Din Et finalement Le Bet-Din a fait Un compromis Entre nous Nous a engagé De deux parties Ils vont écrire Toutes sortes De Kolma Sebet-Din Toutes sortes de contrats On les retrouvait Dans la Mishnah Dans la fin Du premier chapitre De Baba Metsiya Là-bas on évoquait Plusieurs situations Il y avait Chitre Il y avait Chitre Chalitza Jugez On va ensuite désigner Afin que l'on se mette pas Sans arrêt à revenir Sur ses paroles On a dit qu'on va désigner Rav Plony Après on va dire Non finalement Shimon Sur ça on va dire Non non On va écrire On se met d'accord On écrit avec un vrai Scrib et avec signature de témoin Que c'est ce qu'on a dit Et comme ça Ça nous engage En deux parties Idem aussi Le protocole Ce que chacun Va affirmer Obet Dinn Ça va être écrit Et retenu aussi Si on va attraper M'attraper ensuite Que je me suis contredit Alors on va pouvoir On va me dire On va pas m'attraper En tant que mentheur On va me dire Non cette fois-ci J'ai plus le droit D'affirmer telle chose Parce que j'ai dit le contraire Pour ça Il y a un scribe Obet Dinn Qui s'occupe d'écrire Et de rédiger ensuite Tout ça dans un contrat L'état à notre de chacun Et donc la Mishnah Nous enseigne aussi Qu'on écrit à la fin Un protocole pour les deux Retenez pour la mentale Que c'est écrit Ce sera fait exactement comme ça Quand on va voir Dans la suite de la Mishnah Mais il y a un protocole Où on a écrit Tout ce que chacun a affirmé Les juges que chacun a désigné A désigné Ce que chacun a prétendu Ce qui a été ensuite décidé Obet Dinn Et on va Un seul stade Donc c'est aux deux De le payer ensemble Et bien Rabat Shimon Ben Gamoniel N'est pas d'accord avec ça Il nous dit comme ça Et donc il y a marqué Oushnem Donc l'intra Ce sera aux deux parties Puisqu'ils sont tous les deux engagés Ils ont la faire Obet Dinn Alors les deux parties Devront payer en même temps Le prix du scribe Du sauveur Rabat Shimon Ben Gamoniel Enseigne Les héatsmo Les héatsmo Les héatsmo Et les héatsmo Rabat Shimon Ben Gamoniel Pense Que Pour les deux On écrira deux contrats C'est à dire On ne va pas écrire Un contrat En association Où tout sera écrit Mais chacun a écrit le sien Chacun des deux parties Récupère le sien En réalité Tel que je l'ai compris Je pense que je ne me trompe pas Je ne l'ai pas vu assez explicite, donc je ne suis pas assez assis dans cette sous-guerre de Guimara pour pouvoir... Comme ça, j'ai compris en tout cas. On parle en réalité que Rabban Shinsoul, Rabban Shimon Ben Gamliel, ça se passe comme ça. Moi, j'ai eu affaire à vous, vous avez eu affaire à moi. Et bien, à la fin, on va demander à chacun au Beddine d'écrire uniquement sur une feuille ce que moi j'ai affirmé. Et en cas de problème, si vous prétendez, si vous voulez... Si le Beddine voudra que... voudra voir ce que j'avais affirmé la semaine dernière quand on avait déjà comparu devant le Beddine, alors il me demandera de mon contrat. En tout cas, je ne suis pas, moi, astreint à écrire un contrat en association avec lui et à le laisser dans les mains. Pour quelle raison ? C'est très simple. C'est que si on écrit tout ça sur un seul contrat, et qu'après sur un seul ch'tard, et qu'après ça va lui rester dans les mains, il va commencer... C'est un grand lambdan. Il va commencer à prendre le ch'tard et à commencer à dire « Ah si, il a dit comme ça, c'est que c'est comme ça et comme ça, à déduire et ensuite à pouvoir essayer maintenant de prendre mes paroles et le retourner contre moi, alors moi, je ne veux pas que lui, il ait... Je ne veux pas lui donner des armes dans les mains pour qu'il me tire dessus, tout simplement. Je n'ai pas envie de lui laisser tout ce que moi j'ai affirmé dans les mains. Je suis en droit de réclamer que vous, le Beddine, vous êtes gentil, vous allez écrire le protocole, certes. Je vais le payer, mais je le garde moi avec ce que moi j'ai affirmé et aussi, lui aussi garde son contrat, lui, dans les mains, mais on est en droit de se refuser, de laisser chacun ce qu'il a dit dans les mains de l'autre. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi Khachamib discute ? De quoi Khachamib discute ? Ben, Khachamib discute d'une situation un petit peu spéciale, en fait. C'est que, certes, je suis en droit de dire que je ne veux pas lui laisser le contrat dans les mains et donc de réclamer que je veux, moi, être indépendant. Mais si lui, il va dire ben non, il lui a rétorqué, il va me dire, ben tu sais quoi ? Regarde, moi je vais payer avec toi, au lieu de payer qu'on paye deux stars avec deux écritures et ça va nous coûter très cher, on met tout sur un seul contrat et il va me dire, ben, regarde-le, que moi je le garde dans les mains, c'est ce qu'il propose, et tant, quand il en aura besoin de temps en temps, il viendra, il jettera un oeil et pour durée limitée, une petite heure, il jette un oeil et puis après il me le ramène. Et dans ce cas-là, il ne sera plus constamment dans ses mains. Selon Tanakamar, le premier avis, alors il est en droit de prétendre comme ça, qu'il n'a pas envie de dépenser deux fois le prix d'un contrat, c'est dommage, ça ne sert à rien. Il propose donc de payer la moitié avec moi et après, moi, je le garde. Et Rabban Shimon Mengamniel discute malgré tout, il n'est pas d'accord, dans la mesure où on s'est tapé sur le bête-dîn, moi, je n'ai pas envie de te voir, comme ça, le tic-fartis sera à la porte, je ne vais pas voir ta face, tout simplement. Mati, idach, le meymar, et l'anichafetz, l'yot, l'ichou, mesakimcha, j'en ai assez de toi, je ne veux pas te croiser, je ne veux pas te voir, laisse-moi dans le guile, et chacun n'est pas le sien. D'accord ? On est sur une situation pareille. Soit maintenant, si on conclut. Mon réalité d'abord, pour les gens sympas que malgré leurs différents bêtes-dînes, ils sont d'accord de l'écrire ensemble. Il n'y a aucune à l'affaire, bien sûr, ils peuvent l'écrire tous les deux en même temps. Maintenant, dans la mesure où l'un réclame à être indépendant, alors si les deux réclament d'être indépendant aussi, on écrit aussi deux, je t'arrote, et tout le monde sera d'accord avec Rabban Shimon Mengamniel, dans quelle situation il y aura la discussion ? Dans le cas où l'un veut être indépendant, et l'autre lui dit, ben, viens, on l'écrit ensemble, et tu le gardes chez toi, et je le regardais de temps en temps, que Tanakama, dans ce cas-là, va nous dire, il est en droit de prétendre pareil, il a envie de faire des économies d'argent, soit, si l'autre n'est pas d'accord, il n'a qu'à payer deux jetards autres, parce que c'est de sa faute qu'on paie deux jetards autres, et Rabban Shimon Mengamniel, lui, donnera raison à celui qui refuse d'écrire en association, il dit, je ne veux pas avoir à faire à toi, que chacun ait raison pour son coin, et donc, chacun devra écrire son jetard indépendamment. On a fini la Mishnah, enfin, présent le barthénoir. Chitrei Arisout, on passe directement à la deuxième partie de la Mishnah, on avait vu les contrats du bail, le Kablan, l'entrepreneur, le bail, le gérant, Ayurad Lakarta, les Havda ou le Shomra, celui qui descend sur un terrain, soit qui va se mettre à gérer un champ, les Havda ou le Shomra, pour la travailler et pour la surveiller. La Mersa Alishlish Udreviyah en payant la moitié, en payant le tiers, en payant le quart, et Kablanout, c'est quoi la différence avec Kablanout, qu'il a été Kablan, il a pris un bail à prix fixe, et pas au pourcentage. Bekak Rekar Kourin Le Shana, avec tant et tant de volume de céréales, à l'année, Ben Asta, Ben Vasta, qu'elle est produite ou qu'elle n'est pas produite. Chitrei Birurin, on passe maintenant dans la dernière partie de la Mishnah, on a parlé des Chitrei Birurin, les contrats de Berurin, qu'on est Borer, une Boreroute, c'est quoi exactement ? Ze Borer Lo Echad, un choisit un juge, Shiyadoun Lo, pour qu'il juge pour lui, ve Ze Borer Lo Echad, et l'autre choisit son juge, et après les deux juges choisiront ensemble, et aussi, ve Kotevin, et dans ce cas-là, donc on écrira dans le contrat, Bir Tav, ve Kotevin Bir Tav, et on écrit, par écrit, Ploni Birer Dayan Ploni, tel Réhouven a choisi le Rav Ploni, Yaakov, Veta Notar Karmekar, et ainsi il a prétendu affirmer devant le Béddine, qu'il est chez le Yochazrim Veteranid, quel est l'intérêt d'écrire ce que chacun écrit, afin qu'il ne puisse pas ensuite prétendre autrement, et qu'on puisse l'attraper en lui disant, là tu t'es contredit, donc tu ne peux plus affirmer une telle chose, parce qu'il y a deux jours tu nous as dit le contraire, il a fait des procès qui durent longtemps, ensuite, Kotevin, Shnaïm, là on revient sur Rabban Jibane Ben-Guel qui disait, les deux écrivent, deux contrats, de quoi on parle, l'école de Khamibal et Dinim, à chacun des deux parties, les Baal-Did, celui qui se fait juger, donc les deux parties, Shta Bifnat, on écrit deux Shta, à chacun indépendamment, chez Yuta Notav Zdurimbo, ou dans lequel seront ce qu'il a prétendu, ses affirmations écrites dedans, et l'âge de Rabban Jibane Ben-Gamliyel, l'âge n'est pas établi comme Rache Bag, Rabban Jibane Ben-Gamliyel, elle a bicheté l'âge, Kotevin, Ta'anot, chez Shnaïba, les Dinim, mais dans un seul contrat, on écrira ce que chacun a prétendu, et réclamé, et affirmé, et que l'âge de l'âge, et que l'âge de l'âge, et que l'âge de l'âge, a désigné tel Rav, juge, chez Yadounlo, pour qu'il le juge, ou l'âge de l'âge, et l'âge de l'âge de l'âge, et l'âge de l'âge, a choisi plutôt tel juge, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine date, la rachat, comme tout, c'est là.